Le prongéant est mature sexuellement à partir de 4 ou 5 ans chez les femelles, et entre 5 et 6 ans chez les mâles. Et il y a quelque chose aussi qui s'appelle ovoimplantation différée chez le prongéant. Ça c'est un peu compliqué, un peu scientifique, donc je vais vous expliquer. Après récoltation, l'oeuf stoppe son développement, et puis continuera son développement plus tard, afin que les naissances arrivent en été ou au printemps, lorsqu'il y a beaucoup plus que bambou, donc le lait maternel est de meilleure qualité. Et la période de gestation, ça dure entre 4 et 5 mois, mais parce que ça inclut cette période d'ovoimplantation différée, le vrai période de gestation, c'est 4 ou 5 semaines. Et à cause de ça, quand le bébé est né, il pèse 110 grammes. Ça c'est le même poids dans le poids yaourt. Et en plus, ils sont nus à vogler et rose. Et à votre avis, la femelle tenda à combien de bébés à chaque naissance? En fait, c'est 1 ou 2, ouais. Parce que les naissances jumelaires sont très, très communes chez cette espèce. En fait, c'est presque 50% des cas. Et il y a vraiment beaucoup, beaucoup de jumeaux. Mais malheureusement, dans la nature, c'est terrible, parce que la mère, pendant, n'a généralement pas suffisamment d'énergie pour élever les 2 nouveaux-nés. Donc elle va s'occuper avec son seul bébé et l'autre ne servit généralement pas dans la nature. Et dans certains jours, avec les jumeaux, il y a un incroyable protocole qui a été mis en place, où l'un des bébés reste avec sa mère. Tandis que le second, les mises en creveuse, est élevés au vibrant par les soins et ramallés. Et pour le bébé, ils sont échangés jusqu'à 10 fois par jour. Et ça permet les 2 nouveaux-nés de se vivre. Donc c'est très bien pour la répétition des bons géants. Et peut-être que ça semble un peu difficile d'échanger les 2, parce que j'ai déjà expliqué qu'ils sont vraiment désormais, ils peuvent être dangereux. Mais en fait, c'est simple. Donc la mère, elle est dans l'emploi avec l'un des 2 petits, en train de s'occuper très bien, et en train de maman. Et puis, en fait, nous n'avons pas fait ce protocole d'échanger les 2 ici. Je voudrais juste dire ça avant, parce qu'en fait, nous n'avons pas eu de naissance, parce que notre mâle, il n'est plus que trop jeune pour l'instant. Donc on va commencer avec la répétition à partir de l'année prochaine, en fait. Donc dans ces heures, avec le jumeau, il fait ce protocole. Il échange les 2 bébés. Donc il faut pour une soigneuse d'arriver dans le bâtiment avec une gamelle, avec un petit peu de miel, un petit peu de pomme, quelque chose sucré, un petit friandise dans la gamelle. Ils ont besoin de mettre ça dans le coin de l'encre. Et la maman, elle est très bien, elle est là qu'ils sont plus bébés. Mais le moment que la nourriture arrive, en fait, elle laisse le bébé pour chercher la nourriture. Et puis, il faut échanger les 2 bébés très facilement, juste entre les parents, comme ça. Donc c'est vraiment très très simple, mais ça marche vraiment très très bien. Et ça permet le temps de voler de ce livre. Et j'ai un final question pour vous, maintenant. Donc je vais finir sur question, malheureusement, au bout de motrice, en fait. Donc, à votre avis, combien restent-ils des pommes géants dans la tâche sauvage? Oui, c'est entre 1600 et 3000. C'est vraiment pas beaucoup. Ici, au Pâte-Bourgale, il y a 3600 animaux. Donc, vous allez voir, peut-être que vous avez déjà vu, plus les animaux dans ces petits zoos que le nombre des pommes géants dans la nature. Ça, c'est vraiment triste. C'est à cause de destruction de leur habitat. Il y a aussi 3700 emplois anxiologiques autour du monde et aussi dans les centres de répétition en Chine. Mais en fait, la population dans l'état sauvage et aussi en captivité est en train d'augmenter un peu du peu. Donc ça, c'est un peu le plus positif. Et en fait, les eaux comobins, les bergers pommes géants, participent financièrement à la consommation et aussi à la répétition de l'espèce. Donc ça, c'est aussi une chose en plus le plus positif pour cette espèce. Je vais finir maintenant juste avec une petite légende chinoise qui raconte qu'autrefois les pommes géants étaient complètement blancs. Mais un jour, ils mettent en main et son petit jouaient avec une bergère. Mais une plante arriva et attaquent le petit. La bergère, elle a sauvé la vie de petit, mais elle a trouvé la mort en le défendant. Donc pendant l'entirement de la bergère, les pommes de son souris et rigocos qui voulaient que le proche de la défunte se couvrent les bras de centre en signe de deuil. Et pendant l'entirement, les pommes de se frottent les yeux pour espérer leur langue. Et ils se poussent les oreilles pour le prendre en pleurs. Et ils se sont enlacés pour se consoler. Donc, ils ont dit que ces tâches de centre-là sont restées de ce procureur. Et je veux juste ajouter deux autres choses, vous, avant de vous quitter.